Je reprends juste un petit peu en amont, vu à cette interruption technique. Le type d'accident pouvant provoquer la perte d'enjoliveur, entre parenthèses, en fait une couverture de roue complète, installée sur les modèles Galland récents, aurait dit causer des dommages notables sur le revêtement métallique de chaque côté de la roue, et probablement à la roue elle-même. Aucun dommage à la carrosserie ou à la roue de la voiture ne furent enregistrées. La voiture de Wiley fut retrouvée à quelques minutes de l'hôtel où il a été vu pour la dernière fois, il y a une période de 4 heures dans sa soirée, que l'on ne peut retracer. Il n'y a également aucune réponse à la question pourquoi se dirige-t-il vers l'Arkansas si tard dans la nuit ? Wiley demeurait dans la maison de son père à Memphis, sous-entendu pas dans la même direction. Le pont Hernando de Soto fait traverser le Mississippi à la route 40 Interstate de Memphis, en direction de l'Arkansas. La circulation sur le pont était réduite à une voie unique, dans chaque direction. Cela ralentissait le trafic en direction ouest de Memphis, et contraignant n'importe quel conducteur à ne prendre qu'une seule voie. Par conséquent, n'importe quoi se trouvant sur les deux voies fermées aurait sauté aux yeux de tout passant. Or, il n'existe aucun témoin ayant vu Wiley arrêter son véhicule sur le pont. Le 14 janvier, presque deux mois après sa disparition, le coroner du comté de Shelby, O.C. Smith, annonça que son département avait déclaré la mort de Wiley, entre guillemets, accidentelle. Conséquence des blessures sévères qu'il avait subies dans sa chute du pont Hernando de Soto, Smith affirme qu'il y avait des marques de peinture sur la voiture louée de Wiley, similaires à celles des signaux de construction du pont, et que l'enjoliveur avant droit du véhicule manquait. Il n'y eut pas de rapport signifiant quels signaux de construction Wiley avait frappé, ni d'explications d'ailleurs, sur les raisons pour lesquelles la police de Memphis s'était refusée à envisager une autre hypothèse que celle retenue, à savoir une, entre guillemets, personne disparue, termes les guillemets. Smith avança l'hypothèse que Wiley s'était rangée sur la voie extérieure du pont, celle qui était fermée à la circulation à ce moment-là, entre parenthèses, pour examiner les dégâts causés à sa voiture. Les explications subséquentes des Smith, au sujet de la chute exigeant pourtant que d'autres faits soient nécessairement survenus simultanément, la science plus puissante que l'épée. Robert Schwartz était membre fondateur de l'association de biotechnologie de Virginie et directeur exécutif à la recherche et au développement du centre d'innovation technologique de Virginie. Il était fort respecté en biophysique et faisait autorité dans le domaine des séquences de l'ADN. Ses collaborateurs s'inquiétaient de ne pas le voir arriver au bureau. Le 10 décembre, il fut plus tard retrouvé mort chez lui. Les officiers du shérif du comté de Loudoun dirent que Schwartz avait été poignardé le 8 décembre avec une épée et arborait une coupure en forme de X à la base du cou. X avec guillemets. Dans cette affaire, Clara, la fille de 19 ans de Schwartz, ainsi que trois jeunes personnes, furent accusées. On a dit qu'elles entraînaient toutes les quatre une sorte de fascination pour les « mondes fantastiques » la sarcellerie et l'occultisme. Kyle Hubert, 18 ans, que l'on supposait être le meurtrier, a un passé d'aliénation mentale. Et l'on a rapporté dans le Washington Post qu'il avait tué Schwartz pour empêcher l'assassinat de Clara. A la requête des avocats de Clara Schwartz, le 13 février, le juge Pamela Grisel a ordonné que l'on impose les scellés sur toute nouvelle preuve pouvant être présentée dans cette affaire. Le juge a également émis une injonction de clôture temporaire, figeant le dossier instruit par la police. Seth Van Henguen a été retrouvé mort le 11 décembre dans les laboratoires destinés à l'étude des maladies animalières de l'Organisation de recherche scientifique et industrielles du Commonwealth à Geelong, en Australie. Il y travaillait depuis 15 ans, selon un article diffusé par www.recense.com et écrit par Ian Gursey, en janvier 2001, le magazine Nature publia l'information selon laquelle deux scientifiques dont les travaux étaient supervisés par Seth Van Henguen employaient la manipulation génétique et les chaînes de l'ADN et qu'ils avaient créé un virus d'une forme incroyablement virulente, cousine de la variole. Les chercheurs étaient très inquiets qu'une manipulation similaire puisse être effective sur la variole même, pouvant ainsi en faire une arme terrible. Selon la police de Victoria, Nguyen est mort après être entré dans une installation d'entreposage réfrigéré. Il ignorait que la chambre était remplie d'un gaz mortel qui s'est échappé du système de refroidissement par azote liquide. Incapable de respirer, Nguyen s'effondra et mourut, fin des guillemets. Telle est la conclusion du rapport officiel. Or, l'azote n'est pas un gaz, entre guillemets, mortel. Il s'agit d'un composant de l'air. Une surabondance extrême d'azote dans l'atmosphère immédiat de quelqu'un causerait un souffle court de l'étourdissement et de la fatigue, condition qu'un biologiste reconnaîtrait à coup sûr. De plus, une fuite suffisante pour remplir la chambre d'azote aurait inévitablement déclenché l'alerte et aurait été si monumentale qu'elle aurait certainement occasionné une perte complète de refroidissement entraînant l'évacésion de la température, ce qui aurait aussi déclenché l'alarme dont ces systèmes sont habituellement équipés. Un russe, le renseignement britannique et deux vieux cadavres. En 1989, Vladimir Passensnik passa de l'ancienne Union soviétique à la Grande-Bretagne lors d'un voyage à Paris. Il était alors le plus important scientifique du programme de guerre biologique de l'URSS, lequel dépend en grande partie des séquences de l'ADN. Le New York Times rapporta que la mort de Passensnik était survenue le 23 décembre. La nécrologie du Times indiquait que l'annonce du décès de Passensnik avait été faite aux Etats-Unis par le docteur Christopher Davis de Virginie. Il signalait qu'une attaque cardiaque était à l'origine de son décès. Pour la petite histoire, Davis était le membre du renseignement britannique qui fit faire un compte-rendu au docteur Passensnik à l'époque de sa défection. Davis dit avoir quitté le service de renseignement en 1996, mais quand on lui demanda pourquoi un ancien membre des renseignements britanniques est-il chargé d'annoncer la mort de Passensnik aux médias américains, il rétorqua que c'était arrivé à l'occasion d'une conversation avec un journaliste, une relation de longue date. Curieusement, le reporter que Davis a nommé n'est pas l'auteur de l'annonce nécrologique du Times. Par la suite, Davis refusa catégoriquement de dévoiler pour quelle branche du renseignement britannique il travaillait. Aucun compte-rendu de la maison de Passensnik n'apparut en Grande-Bretagne pendant plus d'un mois, jusqu'au 29 décembre. C'est seulement à cette date que parut alors une notice nécrologique dans le London Telegraph. Mais elle ne mentionnait pas la date du décès. Passensnik passa les dix années suivantes cette infection à travailler au Centre de microbiologie appliquée et de recherche au département de la santé du Royaume-Uni à Salisbury. Le 20 février 2000, on annonça qu'en compagnie de son partenaire Casey Harrington, Passensnik avait formé une entreprise appelée Reina Biotechnology Limited. La Reina se décrivait comme une nouvelle compagnie de produits pharmaceutiques oeuvrant à fournir une puissance alternative aux antibiotiques. Fin des guillemets. Comme trois autres microbiologistes décrits dans cet article, Passensnik était impliqué de très près dans les recherches sur les séquences de l'ADN. Au cours de la panique causée par l'entrate, l'automne passé, Passensnik offrit ses services au gouvernement britannique afin de venir en aide aux victimes par tous les moyens possibles. Enfin, il est étonnant que le Reina, qui possède un département de relations publiques efficace, n'ait pas annoncé la mort de l'un de ses fondateurs. Semblant mois de février. Le 9 février, le journal La Pravda rapporta que Victor Kochenev, Korshounov, Korshounov, pardon, avait été assassiné. À ce moment-là, Korshounov était à la tête du sous-aménagement de microbiologie de l'Université de la médecine d'État russe. Il fut retrouvé mort sur le pas de sa porte avec une blessure crânienne. La Pravda rapporta que Korshounov avait probablement inventé soit un vaccin pour se protéger contre les armes biologiques, soit une arme biologique en elle-même. Le 12 février, au journal de Norwich, en Angleterre, un journal raconta la mort la veille de Young Langford, chercheur senior à l'Université d'Est Anglia. Le récit continuait ne disant que la police ne considérait pas la mort comme suspecte. Fermez les guillemets. Le jour suivant, le Times britannique rapportait que Langford fut trouvé, entre guillemets, coincé sous une chaise dans sa maison maculée de sang et apparemment fouillé de fond en comble. Fermez les guillemets. Selon le récit du 12 février du Elston Daily Press, les employés d'un magasin près de chez Langford affirmaient que celui-ci venait tous les jours acheter, entre guillemets, une grosse bouteille de vodka. Fermez les guillemets. Deux des employés du personnel du magasin attestèrent que Langford était venu au magasin deux jours plus tôt, portant, ouvrez les guillemets, seulement une vareuse et une paire de souliers. Fermez les guillemets. Aucun des employés du magasin n'a voulu révéler son identité. Il est difficile de comprendre comment un homme qui a atteint les plus hauts sommets d'accomplissement dans le domaine scientifique puisse boire quotidiennement une grosse bouteille de vodka et se balader dans son voisinage presque nu. Il veut dire sûrement un magnum de vodka. d'une grosse. Parce qu'un litre pour les russes c'est pas beaucoup. Le 14 février dans un autre volet du récit du Eastern Daily Press du Eastern l'on dit que la police croit que Langford serait mort après avoir subi guillemets une ou plusieurs chutes. Fin guillemets. Elle exprime que ces chutes seraient responsables de ces blessures à la tête et la grande quantité de sang répandu sur les lieux du décès. L'Institut médical Howard Hughes un autre maillon. Il existe un autre lien entre guillemets suscitant bien des interrogations entre trois des cinq scientifiques américains qui sont morts. Où il est Schwartz Benito que travaillaient pour des groupes de recherche médicale qui recevaient des subventions de l'Institut médical Howard Hughes I-M-H-E I-M-H-H qui est le sigle. En fait l'IM-H-H finançait un nombre important de programmes de recherche dans les écoles des hôpitaux et des installations de recherche break et l'on suppose depuis longtemps des entre guillemets opérations noires guillemets des recherches biomédicales pour des organisations de renseignements incluant la CIA. La physicienne Patricia Dole qui enquête depuis longtemps dans le domaine de la guerre biologique rapporte un récit de personnes reliées à l'IM-H-H qui furent elles aussi assassinées en 1994 José Trias planifiait de rendre public ce qu'il savait personnellement des subventions de guillemets façade de l'IM-M-H-H qui par la guillemets porte arrière guillemets servait aux opérations noires de la recherche le lendemain le lendemain Trias et son épouse furent trouvées morts dans leur demeure de Chevy Chase dans le Maryland l'IM-H-H-H à son quartier général à Chevy Chase la police décrivit le double birth comme le fait de professionnel Tsunao Saito qui travaillait autrefois dans un laboratoire de l'université de Columbia subventionné par l'IM-H-H a été tué par balle le 7 mai 1996 alors qu'il était au volant de sa voiture dans la cour de sa maison à la Joia en Californie la police a également décrit ceci comme l'oeuvre d'un professionnel au-delà de la bizarrerie début octobre plusieurs agences de presse relèvèrent que les scientifiques britanniques planifiaient d'exhumer le corps de 10 victimes londoniennes de l'épidémie de grippe de type A de 1918 mieux connu sous le nom de grippe espagnole un compte rendu du 7 octobre du journal britannique The Independent affirme que les victimes de la grippe espagnole avaient été frappées par le virus le plus mortel au monde entre guillemets les scientifiques britanniques toujours selon ce récit espéraient découvrir la composition génétique du virus pour qu'il soit plus facile de le combattre ce qui parenthèse personnelle ce qui fut fait depuis le garde au chaud sous le coude fin de l'intervention le professeur John Oxford de l'école de médecine Queen Mary de Londres conseiller du gouvernement britannique en matière de grippe reconnaît que l'exhumation et l'étude subséquente des corps doit se faire avec d'extrêmes précautions pour que le virus ne soit pas relâché causant ainsi une autre épidémie or la découverte de la structure génétique de l'agent pathogène constitue exactement le travail qu'effectuait Pasetschnik chez Regma Pasetschnik mourut six semaines après que l'exhumation fut annoncée le besoin de déterrer des cadavres laisse présumer qu'aucun échantillon de virus de la grippe A n'existe dans quelque laboratoire que ce soit au monde une dépêche lancée sur les ondes MSNBC le 6 décembre fit paraître bizarre le plan d'exhumation britannique le récit se référait à un article qui devait être publié le lendemain dans le magazine hebdomadaire Science rapportant que l'on avait récemment trouvé la séquence ADN du virus et de la grippe de 1918 des chercheurs avaient retracé et obtenu des échantillons du virus à partir de tissus conservés dans les poumons des soldats de la première guerre mondiale ainsi que chez une femme inuite enterrée dans la glace d'Alaska au tout début de la panique entraînée par Anthrax l'administration Bush passa un contrat avec Bayer Pharmaceuticals pour obtenir plusieurs millions de doses de Cipro un antibiotique qui traite l'Anthrax la société ayant le monopole des Etats-Unis de la production de vaccins contre l'Anthrax s'appelle BioPort Corp CIS à North Lansing Michigan en réalité BioPort mène cette activité par le biais du Michigan Biologic Products Institute qu'elle a racheté à l'état du Michigan en 1998 un mois après cette acquisition BioPort signa un contrat exclusif avec le département de la défense américaine pour la fourniture de plusieurs millions de doses de vaccins mais qui est le propriétaire de BioCorp Corporation d'un côté nous trouvons la société Intervac LLC dirigée par l'amiral Williams G. Crove Junior ancien chef d'état-major de l'armée américaine et ancien ambassadeur des Etats-Unis auprès de la couronne britannique et par un certain Ibrahim El Hibri de l'autre nous retrouvons le Carly Group entre parenthèses société financière ayant une activité diversifiée dans le domaine comme l'armement la chimie ou les fonds de pension celle-ci est dirigée par une cohorte de noms illustres au niveau international car il n'est pas à la parenthèse selon Howard L. Rosenberg de ABC News BioCorp aurait été créée seulement pour permettre à l'amiral Crove et à ses partenaires de racheter les activités du Michigan Biologique Products Institute entre guillemets la boucle n'était-elle pas bouclée ? Cela fut fait en dépit de nombreuses recommandations émises par plusieurs notoriétés de la communauté médicale certifiant qu'il y avait plusieurs alternatives plus économiques et meilleures que le CIPRO lequel n'a jamais démontré son efficacité contre l'antraxe inhalé Le Centre de contrôle des maladies CCM stipule sur son propre site internet préférer l'antibiotique d'oxycycline au CIPRO en ce qui a trait à l'antraxe inhalé Le CCM exprime sa crainte de voir l'utilisation largement répandue du CIPRO faire en sorte que d'autres bactéries deviennent immunisées contre les antibiotiques Le 21 janvier il fut annoncé que le directeur du CCM Jeffrey Copeland démissionnait le 31 mars 6 jours plus tôt On affirmait que le chirurgien général David Thatcher démissionnerait également Il n'y a actuellement pas de directeur à l'Institut national de la santé Je vous rappelle qu'on est en 2005 L'INS est présentement dirigée par un directeur intérimaire Ses récentes démissions laissent simultanément vacants les trois postes médicaux les plus importants du gouvernement fédéral aux Etats-Unis Après six mois de rapports contradictoires il est maintenant officiel selon des sources militaires américaines que l'antraxe qui a tué plusieurs Américains depuis le 5 octobre a un rapport avec les recherches de la CIA Le FBI énonce que seules dix personnes pouvaient avoir accès Cependant en même temps il rapporte d'incroyables brèches à la sécurité du laboratoire de guerre biologique de Fort Detrick au Maryland des infractions telles que des expériences nocturnes non autorisées et des spécimens de laboratoires portés manquants L'antraxe militaire employée par les Etats-Unis a été développée par William C. Patrick III lequel détient cinq brevets secrets sur le procédé Il a travaillé à Fort Derrick ainsi qu'au terrain d'expérimentation d'Ugoé dans l'Utah Patrick est maintenant consultant privé en guerre biologique pour le compte de l'armée et de la CIA Il a développé le procédé par lequel les spores de l'antraxe peuvent être concentrés à un niveau d'un trillion de particules par gramme Selon un rapport du 31 janvier fait par Barbara H. Rosenberg scientifique d'Amérique l'antraxe qui a été lâché sur l'est des Etats-Unis l'automne dernier était concentré à un trillion de particules par gramme Ces dernières années Patrick a travaillé avec Kanatian Alibekov aujourd'hui connu sous le nom américanisé de Ken Alibek Il passa aux Etats-Unis en 1992 avant sa défection Alibek était le numéro deux du programme de guerre biologique de l'ancienne union soviétique son patron était Vladimir Pasetsnik actuellement Ken Alibek est président des biosystèmes avancés Adron une filiale d'Alexandria en Virginie et de Adron include le service de relations publiques de Adron décrit ainsi l'activité de la société une compagnie spécialisée dans le développement de solutions techniques pour les agences de renseignement en tant que chef scientifique de Adron Alibek donna un ample témoignage à la chambre du comité des services armés sur les armes biologiques le 20 octobre 1999 et encore le 23 mai 2000 Adron annonça le 20 décembre que jusqu'à cette date la compagnie avait reçu 12 millions de fonds pour ses recherches en biodéfense médicale argent provenant de l'agence des projets de recherche avancée pour la défense les recherches médicales et commandes matérielles de l'armée des Etats-Unis et l'Institut National de Santé Adron qui tous deux fonctionnaient dans le cadre d'une entre guillemets immunité non déterminée fin des guillemets dans les années 1980 Adron fut fondé et dirigé par le docteur Harold Bryan docteur en médecine vieil ami de Ronald Reagan et associé à l'ancien procureur général Edwin Macy Bryan fut condamné dans ces mêmes années 1980 sous des accusations de fraude Adron ainsi que Bryan avaient été dans les documents de la cour et de nombreux rapports crédibles confirmés depuis le 11 septembre étroitement impliqués dans un vol du précieux logiciel promise à son propriétaire la corporation Inslow promise est un programme informatique hautement sophistiqué capable d'intégrer une grande variété de données informatiques ces dernières années le logiciel avait été couplé à l'intelligence artificielle promise est connu depuis longtemps pour avoir été modifié par des agences de renseignement grâce à une porte arrière qui permet l'extraction clandestine de données emmagasinées étant donné sa capacité unique et les liens antérieurs de Adron avec promise il est possible que le logiciel en pénétrant dans les données informatiques utilisées par chacun des biologistes éliminés puisse avoir été identifié les quelconques chaînes de recherche qui menaçaient de compromettre une opération voilée plus large plus sinistre mais encore non identifiée excusez interruption parce que je suis en salle je ne vais pas y arriver un modèle le travail sur les séquences de l'ADN effectué par les quelques microbiologistes mentionnés plus haut visait à développer des produits pharmaceutiques capables de combattre les agents pathogènes en se basant sur le profil génétique de ces derniers ce travail aspire également à développer éventuellement des produits pharmaceutiques qui œuvreraient avec le code génétique d'une personne donnée d'une personne donnée en théorie un produit pourrait être développé pour chaque individu bien spécifique si c'était le cas il devient évident que l'on pourrait effectivement développer un produit capable de traiter une plus grande catégorie de personnes partageant un même signe génétique le procédé entier pourrait être inversé pour développer un agent pathogène qui pourrait affecter un large éventail de gens partageant un même patrimoine génétique ce pourrait être un groupe tel qu'une race ou les gens aux yeux bruns etc fin des guillemets voici le commentaire de Djé Bombasé guillemets ce n'est pas un hasard si les militaires ainsi que les services de renseignement du monde entier s'intéressent de près à la cartographie de l'ADN entre parenthèses décodage du génome humain fin de parenthèse en somme et comme ose l'affirmer Marc Filtermann dans son livre fameux les armes secrètes de ce nouveau bilénaire risque d'être des aliments et virus génétiquement modifié fin des guillemets son livre s'intitule les armes de l'homme cette idée n'est malheureusement pas neuve entre guillemets déjà à partir de 1937 les japonais avaient construit un laboratoire dans le camp 731 installé en Manchurie son directeur était Ishi chirurgien militaire de profession des tests furent réalisés sur des animaux mais aussi sur des milliers de prisonniers chinois russes et américains ils ont inoculé des virus des bactéries de maladies infectieuses même par le biais d'insectes afin de vérifier la diversité des réponses propres à chaque race ce camp et toutes les installations ont été détruits par les japonais en août 1945 lorsque les russes sont entrés en Manchurie une partie des savants japonais de ce camp et les résultats de leurs travaux ont été récupérés par les américains après la guerre ces derniers ont été accusés par les chinois d'avoir largué sur la Corée du Nord des insectes comme des puces des moustiques des mouches porteurs de maladies et capables de provoquer des épidémies or des documents secrets publiés depuis garantissent l'impunité à ces chercheurs japonais pour services rendus à qui on se le demande des révélations récentes cette fois nous apprennent aussi que l'état d'Israël s'est livré à des recherches génétiques permettant le ciblage ethnique les chercheurs israéliens ont participé et se sont basés sur les études génétiques réalisées en Afrique du Sud Daan Gosen directeur d'un laboratoire de guerre bactériologique et chimique avait reçu l'ordre à partir de 1980 de mettre au point une arme pigmentaire capable de tuer uniquement les individus ayant une peau noire ils relèvent ainsi qu'ils avaient reçu la visite de chercheurs israéliens ces derniers font leur recherche dans les laboratoires ultra secrets des Ness Zinziona situés à proximité de Tel Aviv fin des guillemets entre parenthèses ils donnent la référence que je vous ai dit de monsieur Marc Filtermann l'affirmation selon laquelle l'Afrique du Sud se livrait sous le régime de l'apartheid des recherches génocidaires est correct elle a été confirmée par le premier intéressé le docteur Wouter Basson lors de son procès ayant débuté au tribunal de Pretoria en octobre 1998 19 entre parenthèses suite à des révélations faites par les auditions de la commission vérité réconciliation entre guillemets qui avait pour mission politique de faire la lumière sur l'activité du régime de l'apartheid fin des parenthèses non seulement le docteur Wouter Basson a été reconnu comme meurtrier il a encore été inculpé d'escroquerie et de trafic de drogue la voyons pour un un nazi c'est les broutilles entre guillemets docteur Death ainsi était-il surnommé depuis le début de son procès a avoué que de nombreux pays ont bénéficié de ses conseils en particulier la Syrie les Etats-Unis la Grande-Bretagne le Japon et le Canada Wouter Basson était le responsable du programme de guerre chimique et bactériologique de l'armée sud-africaine il dirigeait entre autres le laboratoire ultra-secret Roadplant situé près de Pretoria à ses heures perdues il était le médecin particulier de Pieter Botta parmi les entre guillemets brillantes trouvailles du docteur Basson des lessives en poudre explosive des canettes de bière au thallium entre parenthèses un poison en base de mercure des chocolats au cyanure un tournevis aux manches piégées d'une substance létale injectable vicieux le mec il était également un spécialiste de l'anthrax il avait conçu des cigarettes et un un spécialiste de l'anthrax il avait conçu des cigarettes à l'anthrax pardon mais là je vais faire un autre des cigarettes pour inoculer pour inoculer d'une façon infaillible la variante pulmonaire des sports de la maladie du charbon il avait également incorporé l'anthrax dans la gamme servant à fermer les enveloppes et susceptible d'être humidifié par la langue il dit un jour guillemets la médecine est mon métier la guerre est mon hobby il ne faut pas oublier non plus le projet guillemets paperclip bien connu grâce auquel les Etats-Unis se sont garantis les services des plus brillants scientifiques nazis dès 1945 les faisant traverser l'Atlantique pour les faire travailler aux différents projets de guerre nucléaire biologique chimique et chimique que l'armée américaine menait à cette époque ces entre guillemets savants sont le fameux docteur Mengele ont par la suite obtenu de nombreux postes d'influence au sein de l'administration états-unienne et de fondations privées entre parenthèses exemple Heritage Foundation fin de parenthèse historiquement parlant cela fait donc près de 100 ans que de nombreux gouvernements guillemets démocratiques ou non étudient le moyen de développer des armes de destruction de masse en se basant sur des réactions chimiques et des séquences de l'ADN des idées à faire dresser les cheveux sur la tête les recherches poursuivies par tous ces microbiologistes récemment disparus auraient pu se finaliser par des méthodes de traitement des maladies comme l'anthrax et la variole sans les vaccins et les antibiotiques conventionnels imaginez la révolution dans le secteur pharmaceutique si ces recherches étaient parvenues à leur terme outre un changement radical de l'approche de la maladie cela se serait soldé par des contrats d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars le procédé qu'il mettait au point aurait très bien pu être inversé comme nous l'avons dit précédemment pour développer un agent pathogène capable demain d'affecter un large éventail de gens partageant le même patrimoine génétique tenant en considération tous ces éléments des faits récents extrêmement troublants font naître quelques inquiétudes quant à la bonne foi de certains gouvernements qui se disent guillemets démocratiques en faveur de la paix et respectueux des droits de l'homme fin des guillemets le docteur Benjamin Sanders important chercheur en VIH a annoncé au mois d'avril dernier nous sommes en 2005 entre guillemets que le sénateur américain Bill Nelson avait confirmé que le sida est né en laboratoire fermé les guillemets l'activiste en droits humains internationaux Boy Graves a dilégément déposé une requête à la magistrature à la communauté médicale internationale et aux membres du congrès afin de passer immédiatement en revue les 15 ans ouvrez les guillemets d'historique médical manquant fermez les guillemets qu'on appelle le programme de virus spécial des Etats-Unis donc entre parenthèses 1962 1978 et son tableau de recherche sur le VIH vieux de 30 ans ouvrez les guillemets le tableau d'écoulement du sida de 1971 1971 est une preuve irréfutable de la résolution des Etats-Unis de créer un virus guillemets spécial qui épuise le système immunitaire affirme le docteur Graves je crois qu'on va être obligé de s'interrompre par rapport au temps oui par rapport au temps il y aura donc la suite je suis étonné d'avoir été jusqu'au bout ah oui mais franchement tu as bien assuré et donc là il y a deux parties à cause d'un incident technique mais donc on reprendra dans 15 jours à partir justement de ce sida créé le texte que nous a lu Julio voilà donc ce texte là va être à mon avis en plusieurs parties peut-être moi je dirais deux trois voilà donc à dans 15 jours pour la suite de nos lectures Radar et la semaine prochaine et bien nous aurons notre émission Radar numéro 112 qui sera intitulée du contrat social à la contrainte sociale voilà donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine merci Rulio et protégez-vous bien les résistants oui exactement il faut pas céder à cette propagande comme quoi le fait de ne pas porter un masque serait un signe de contestation non nous portons un bain mais nous ne portons pas un bain donc ouvrez-la en grand et vive la subordination non-violente active bonne semaine prochaine bonne semaine prochaine bonne semaine